Bonjour bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans les coulisses de la télé et aujourd'hui je vous parle des coulisses de l'émission Top Chef rémunération et logement des candidats, gaspillage alimentaire lors du tournage, technique de tournage justement, lieu de tournage, vaisselle ou encore écologie vous allez tout savoir sur l'émission culinaire de M6 et on en parle juste après le générique, c'est parti, générique ! Top Chef a beau être à l'antenne depuis plusieurs années, les téléspectateurs aguerris, ignorent bien souvent les secrets de tournage de l'émission, voici donc tout ce qu'il faut savoir l'émission n'est pas tournée dans l'atelier en briques rouges les premières saisons de Top Chef étaient bel et bien tournées dans l'immense atelier en briques rouges mais ce n'est désormais plus le cas, en effet l'émission a investi le studio 210 de la Plaine Saint-Denis mais elle continue néanmoins d'utiliser les images de l'atelier au montage pour offrir une belle image d'ouverture aux téléspectateurs l'atelier des premières saisons n'existe lui plus et a été démoli Est-ce que les candidats connaissent les épreuves à l'avance ? Dans des délais très serrés, les candidats de l'émission arrivent à sortir des assiettes qui donnent vraiment faim mais alors est-ce que les candidats sont-ils des génies avec une capacité d'improvisation absolue ? Et bien un peu mais pas que ! En effet, Romuald de Gravenello, directeur des programmes du studio 89 Productions explique que lorsqu'ils sont sélectionnés en août, les candidats reçoivent un book épreuve c'est une sorte de bible de Top Chef qui rappelle les épreuves de l'émission les marronniers qui reviennent assez souvent dans le programme dans ce livre on leur dit aussi de réviser certaines techniques de pâtisserie de réaliser comment faire par exemple les différentes pâtes à tarte lorsqu'un nouveau thème peu courant s'initie dans la compétition on leur demande de réfléchir en amont pour qu'ils puissent nous demander s'ils veulent des produits spécifiques mais dans ces cas-là, aucun détail n'est donné ni quand est-ce que l'épreuve aura lieu les candidats ont juste des indices sinon dans le reste du temps, ils n'ont bel et bien que quelques minutes pour trouver une idée originale qui fonctionne l'épreuve de la dernière chance est par exemple elle toujours 100% improvisée une partie des épreuves cultes comme le trompe-l'œil ou encore qui peut battre Philippe Echebes se répètent chaque année, ce qui laisse aux candidats le temps de se préparer par contre la finale est la seule épreuve totalement préparée par les candidats mais dans la globalité de l'émission, tout reste flou pour les chefs avant les épreuves l'adaptation et la surprise sont bel et bien au rendez-vous la durée des épreuves est-elle vraiment respectée ? si les candidats ont du temps pour trouver leurs idées, ils en ont généralement beaucoup moins pendant les épreuves et cette fois pas d'entorse à la règle le chronomètre est scrupuleusement respecté par la production les cuisiniers lèvent vraiment les bras quand Stéphane Rottenberg en donne l'ordre la raison est simple, Top Chef n'est pas seulement une émission de télé c'est aussi un concours dont les règles doivent être respectées il en va même de l'équité de chacun des candidats sur le tournage pourquoi les candidats ne sont jamais sur le même poste de travail ? si vous êtes infidèles de l'émission, vous avez sûrement remarqué que les candidats de Top Chef ne sont jamais à la même place la raison est simple, un souci d'équité l'un des postes s'avère être plus éloigné des fours des robots de cuisine d'autres sont plus près du garde-manger donc pour mettre tous les candidats sur un pied d'égalité et bien les places se sont tirées au sort à chacune des épreuves et vaut mieux car la cuisine fait près de 600 mètres carrés on comprend ainsi pourquoi les candidats courent durant l'émission quand il ne reste que quelques minutes au chrono et que les fours sont à l'autre bout de la cuisine vaut mieux se speeder les candidats sont-ils rémunérés ? et oui, les chefs sont payés pour le temps passé sur le tournage de l'émission tous les candidats signent un contrat avec la production ils reçoivent tous le même salaire équivalent au SMIC un revenu un peu léger pour les experts parfois habitués de grande cuisine où les salaires grimpent vite Camille, le vainqueur de la saison 9, expliquait par exemple en 2021 je cite nos contrats d'intermittent sont bien inférieurs à nos salaires habituels alors oui, j'y perds mais je me suis dit que c'était une belle vitrine que ça allait payer plus tard où sont logés les candidats durant le tournage ? le soir, les candidats sont tous logés dans le même appart hôtel situé non loin du lieu de tournage cela paraît logique et pratique pour les jeunes chefs venus de loin mais pour les chefs parisiens, ils doivent eux aussi dormir sur place la veille d'une épreuve cela permet à la production de vérifier que tout le monde sera bel et bien à l'heure le lendemain matin pour le tournage ces chambres disposent même d'une cuisine que les candidats peuvent utiliser pour s'entraîner même si elle n'est pas aussi bien équipée que celle disponible sur le plateau de Top Chef que font les candidats entre les épreuves ? entre deux épreuves, les candidats ont accès à un espace privé collé au plateau où ils peuvent se reposer avant le prochain défi un lieu plus que nécessaire pour les jeunes chefs qui passent parfois près de 14 à 15 heures par jour sur le plateau de tournage 4 jours par semaine mais pas de téléphone ni de télé dans cette pièce pour éviter tout de suite, les candidats doivent se contenter de jeux de cartes ou même de séances de sieste et côté des perfectionnistes et des premiers de la classe il arrive que certains cuisinent et s'entraînent en dehors des épreuves pour apprendre de nouvelles recettes combien de kilos de nourriture sont à disposition pour les candidats ? selon GQ Magazine, entre 150 et 200 kilos de nourriture sont à la disposition des candidats soit 10 tonnes pour les 6 semaines de tournage des candidats révisés en fonction du thème du nombre de candidats encore engagés dans la compétition mais aussi du nombre d'assiettes à servir que fait la production des restes ? heureusement des centaines de kilos de nourriture ne partent pas directement à la poubelle ce qui n'est pas utilisé plusieurs tonnes de nourriture chaque saison est offert à la Croix-Rouge française Virginie Deher indique que les produits un peu abîmés on ne les donne pas, on les utilise sur le catering c'est celui qui fait à manger pour les équipes qui utilisent ces produits chaque saison ce sont entre 3 et 4 tonnes de denrées qui sont donc données aux associations plus surprenant, pour les raisons d'impartialité les équipes de l'émission n'ont pas le droit de goûter les plats et de finir les restes des plats des candidats il en va de même pour Stéphane Rottenberg dont je cite, ce n'est pas le rôle les plats sont-ils froids à force d'attendre ? dans Top Chef, les candidats terminent tous leur préparation en même temps mais les juges sont forcément contraints de juger chacun des plats l'un après l'autre et la dégustation peut parfois prendre plusieurs dizaines de minutes fatalement dans les premières saisons du jeu, les derniers plats arrivaient souvent froid mais depuis plusieurs saisons ce n'est plus le cas selon le journal des femmes, quelques minutes avant la dégustation d'une assiette le candidat a accès à un petit espace cuisine spécial loin des candidats où il peut y réchauffer son assiette ou encore la remonter Romuald Gravenot, directeur des programmes de Studio 89 Productions explique, je cite, l'idée n'est pas que les candidats puissent faire des plats avec des glaces par exemple sans qu'elle n'ait le temps de fondre on ne veut pas les brider dans leur créativité ils peuvent faire une émulsion qui sera parfaite au moment de la dégustation par exemple les candidats doivent-ils faire la vaisselle ? Top Chef, c'est des centaines d'assiettes, de casserole, de poêle, de couteau, de cul de poule et on a un peu l'impression que les candidats jouent à celui qui utilisera le plus de vaisselle à chacune des épreuves mais après l'épreuve justement, qui doit assumer la corvée de plonge ? et bien ce n'est pas le rôle du gagnant de l'épreuve aucun candidat ne doit passer l'éponge dans ses propres casseroles une équipe de plongeurs dédiée est attitrée à chaque jour de tournage un duo s'il y a une unique épreuve et 4 personnes s'il y en a 2 sans compter la grande finale combien de temps les candidats passent-ils en interview ? si les candidats sont accompagnés d'un journaliste qui leur pose quelques questions pendant les épreuves ils doivent bien se rester concentrés sur leurs recettes c'est pour cette raison qu'une fois l'épreuve terminée ils passent tous en salle d'interview pour raconter en détail tout ce qu'il s'est passé quasiment près de 3 heures d'interview chacun pour 2 à 3 minutes seulement à l'écran pourquoi les candidats ne s'attachent-ils pas les cheveux ? et oui, il n'y a ni Charlotte ni Tock sur le plateau de Top Chef les candidats aux cheveux longs ne s'attachent souvent même pas les cheveux au risque parfois d'en trouver dans les plats ce qui n'est apparemment jamais arrivé dans toute l'histoire de Top Chef la logique voudrait que les candidats se protègent pour des raisons d'hygiène mais alors pourquoi ce n'est pas le cas ? et bien la raison est simple les candidats seraient beaucoup trop difficiles à reconnaître pour le public et ce serait du coup beaucoup plus compliqué pour les téléspectateurs de s'attacher à eux durant les semaines c'est quoi le label Eco-Prod qu'a obtenu Top Chef cette année ? le troisième épisode de la saison 15 de Top Chef sur M6 a démarré avec cette annonce de la production Top Chef est fier d'être la première émission de divertissement de prime time certifiée Eco-Prod mais ça veut dire quoi exactement ? Virginie Deheur, productrice artistique de l'émission explique que je cite c'était une volonté de notre part d'obtenir un label ça nécessite des efforts de notre façon de produire le programme des efforts sur le tournage au quotidien comme par exemple limiter le plastique ne pas prendre l'avion quand on va à l'extérieur alors qu'on est une équipe de 100 personnes sur le catering pour les équipes ne manger de la viande qu'une seule fois par semaine à l'antenne il y a également plusieurs épreuves cette année où on a mis en avant le côté éco-responsable de la profession puisque de plus en plus de chefs sont sensibilisés à ces questions l'obtention de ce label est donc je cite la conjugaison de deux aspects en coulisses et à l'antenne une récompense qui ne change rien pour l'émission si ce n'est la fierté d'être la première émission à l'obtenir et la fierté de pouvoir communiquer là-dessus Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout informé si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la commenter la partager sur les réseaux sociaux à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi tous les liens sont dans la description bien évidemment n'hésitez pas également à cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un abonnement de 3 euros par mois afin d'avoir quelques avantages notamment des vidéos en avance et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien merci encore à Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo les liens vers ces réseaux sociaux sont également dans la description et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo à très bientôt tchao tchao soft cande c'est bon Sous-titrage ST' 501